L'égoïsme, c'est du corporatisme ? Je pense que c'est parfois poser des questions de telle manière qu'elles n'ont pas de réponse. Je pense notamment que sur l'équilibre entre Air France et KLM, moi j'ai indiqué que cette question était légitime et pertinente. Je ne reviens pas là-dessus, mais qu'il fallait la discuter avec le président du groupe Air France-KLM. Donc il fallait en tout état de cause... Donc le poste est vacant ? Enfin le poste n'est pas vacant, M. Alexandre de Géniard qui est encore président d'Air France-KLM jusqu'au 4 juillet. Mais il est difficile pour lui, vous le comprendrez bien, de prendre des décisions qui engagent l'histoire du groupe pour les années qui viennent. Donc vous reconnaissez que c'est un problème le partage d'activité ? J'ai dit que c'était une question légitime et pertinente. Je ne peux pas dire mieux et je suis prêt à assumer ça. Je pense qu'il faudra qu'on aborde cette question, mais de manière posée, sérieuse, en analysant les choses. On ne demande pas en trois jours de trouver une solution ou une réponse à une question qui est posée de la manière possible. Vous trouvez globalement que les personnels de l'Air France n'ont pas de raison de se plaindre ? Je dirais plutôt qu'ils ont d'abord des raisons d'être fiers.